L'étape 2, imaginer une solution, c'est une étape plus facile pour l'enseignant que la précédente puisque le problème a été identifié et là on laisse libre cours aux idées folles des enfants. Donc c'est une étape riche puisque chaque enfant ou tous les enfants qu'ils veulent vont proposer des solutions. Ces solutions vont être mises au débat de toute la classe pour pouvoir voir si on peut faire, si on a les moyens de le faire, si effectivement les solutions peuvent résoudre. Parfois on ne trouve pas de solution parce qu'on ne connaît pas bien le problème. Et dans ce cas là, il ne faut pas du tout hésiter à aller chercher un référent, ça peut être quelqu'un de la mairie, ça peut être comme nous, on ne savait pas si la commune mettait des choses en place pour le ramassage des ordures, donc il a bien fallu s'interroger. Ça peut être aussi demander à un responsable d'une association. Il ne faut pas hésiter à aller chercher un référent qui va pouvoir nous donner la réalité du terrain et qui va pouvoir nous dire là vous pouvez aider à ce niveau-là. Voilà. Donc des solutions des élèves vont toujours en trouver, mais parfois ce sont des solutions un petit peu improbables. Une année c'était on va mettre des caméras pour surveiller les adultes parce qu'ils polluent. Bon ben ça c'est pas possible. Voilà. Mais en fait c'est encore une fois par le débat que tout va se passer pour pouvoir réaliser la solution, trouver la solution qui est à la hauteur des enfants et qui va vraiment aider à apporter une solution au problème.